bonjour tout le monde alors vous m'entendez bien oui oui alors écoutez en préparant cette allocution j'ai réalisé qu'expliquer ce qu'est le modèle interculturel québécois en deux minutes était quand même un exercice périlleux alors je vais m'efforcer de vous donner des grands repères pour que vous y retrouviez on va regarder la diapo suivante alors qu'il est important de comprendre c'est que derrière toute politique d'immigration il ya un modèle théorique qui va dicter en quelque sorte de quelle façon les personnes immigrantes vont être intégrées à la société d'accueil l'interculturalisme québécois en est un mais on a aussi le multiculturalisme le biculturalisme donc je vais vous introduire un peu assez à la fois à ces modèles qui inspire qui sont à la base des politiques d'immigration un peu d'histoire en octobre 71 pierre éliott trudeau le père déclare devant la chambre des communes que le canada abandonne le biculturalisme comme politique gouvernementale officiel du canada au profit du multiculturalisme le biculturalisme c'est un modèle qui reconnaît la coexistence de deux cultures nationales la culture anglophone et la culture francophone le multiculturalisme est en rupture avec ça il prône des rapports culturels égalitaires sans discrimination en vertu de trois principes l'égalité la liberté et la diversité culturelle j'explique un peu quand on parle de on parle de rapports culturels égalitaires ça implique une certaine neutralité de la culture officielle ça veut dire que les différentes cultures sont égales entre elles et quand on parle de rapports culturels sans discrimination ça veut dire que le gouvernement l'engagement qu'il prend c'est d'éliminer enfin de tenter d'éliminer tous les obstacles à une participation entière et équitable des individus et des collectivités de toutes origines à tous les secteurs de la société plus concrètement ça va se traduire par des politiques de lutte contre les discriminations systémiques par des mesures de discrimination positive tout ça toujours dans l'intention d'assurer une représentation des communautés culturelles dans tous les secteurs et à tous les niveaux dans le modèle multiculturel les institutions restent bilingues comme elle l'était dans le modèle biculturel et on demande la maîtrise d'au moins une langue officielle alors dans ce paradigme le québec est considéré comme une communauté culturelle parmi d'autres et le fait français n'est pas protégé alors si les peuples autochtones ont quand même relativement bien accueilli ce passage du bi au multiculturalisme le québec l'a plutôt pris comme un affront et en réaction à cette cette déclaration là on a vu l'interculturalisme apparaître au québec soutenu par l'ensemble des gouvernements alors l'interculturalisme c'est quoi ça prône une intégration mutuelle des cultures avec un socle de valeurs communes donc quand on parle d'intégration mutuelle on a derrière l'idée que l'intégration des personnes migrantes passe par une adaptation réciproque de la société d'accueil et des personnes immigrantes chacun fait son bout de chemin bon on verra le québec fait des efforts importants pour faciliter l'intégration des nouveaux arrivants de leur côté les nouveaux arrivants déploient de aussi beaucoup de temps et d'énergie à s'adapter à leur nouveau contexte de vie on verra qu'en revanche bien que le québec se affirme interculturel il ya beaucoup moins d'investissements faits pour au nouveau gouvernemental au moins quand il s'agit d'aider les ressources de la société d'accueil pour prendre en compte les réalités spécifiques des personnes immigrantes et s'y adapter et ainsi assurer un accès équitable aux ressources institutionnelles communautaires municipales on va passer à la diapo suivante on va aller un peu plus dans le détail avec les deux modèles multi inter donc le il ya quand même d'autres nuances à apporter pour le multiculturalisme et que ça vise à assurer une cohabitation pacifique entre les différentes communautés culturelles présentes au pays et ça valorise les appartenances éthiques religieuses magoustiques qui peuvent avoir leurs propres institutions leurs écoles leurs médias à reprocher au modèle multiculturel de favoriser le repli identitaire et la création du ghetto quand on va du côté de l'interculturalisme dans les nuances qu'on peut apporter c'est bon on vise le respect et la reconnaissance entre les individus et les groupes porteurs d'héritages différents on veut pas cohabiter pacifiquement on veut une rencontre respect reconnaissance ça vise aussi une vision du monde des valeurs des pratiques qui vont être partagés par tous et qui vont être co construites à travers une expérience commune donc on se rend compte on fait des choses ensemble dans ce paradigme là de la de la de la terre culturalisme le groupe dominant doit accepter de ne plus être le seul à organiser la vie sociale on doit accepter que d'autres modes de vie sont possibles et légitimes dans la mesure où il ne menace pas l'identité nationale qui s'articule autour de grandes valeurs alors bon là dans tout ce que je viens de présenter jusque là on est quand même dans les concepts dans les modèles théoriques à long fois comment ça s'incarne dans la vraie vie on va regarder la diapositive alors au québec on rappelle l'intégration une responsabilité partagée des personnes les grandes de la société d'accueil donc une adaptation réciproque au niveau gouvernemental il se fait énormément de choses aider les immigrants à s'adapter pour adapter les services pour les aider à la santé je je ça interpelle tous les ministères ministères de l'immigration de l'éducation de l'emploi de la santé etc etc j'ai pas le temps de vous présenter tous ces programmes qui ne seraient pas intéressants on parlerait juste d'un de le le programme passique et le programme d'accompagnement et de soutien à l'intégration alors comme tous les programmes qui plus les personnes immigrantes ça ce sont des programmes qui vont encadrer les services qui vont baliser les responsabilités de chacun des acteurs qui vont intervenir là en l'occurrence par exemple le programme passique pose les belges ça ça propose un accompagnement personnalisé de tous les nouveaux arrivants dans le cadre d'une collaboration entre les agents du ministère et les agents et les intervenants des organismes communautaires en immigration qui sont mandatés par le ministère de l'immigration pour les accueillir quelque chose quand même d'important à dire c'est que ce programme passique avant il s'appelait print et c'est pas juste cosmétiques c'est à dire il ya eu des changements extrêmement importants il ya un an et demi là quand le programme passique a été mis en place c'est que c'est un programme qui est devenu beaucoup plus inclusif avant le programme prince il fallait résider au québec depuis cinq ans et moins ça ça a sauté peu importe le temps de résidence en termes de statut aussi maintenant sont admissibles les résidents temporaires les résidents permanents qu'ils soient travailleurs étudiants donc c'est un programme un nouveau programme 3.0 qui est beaucoup plus inclusif mais bon allez voir selon le secteur qui vous intéresse si l'éducation allez voir la politique d'intégration scolaire et d'éducation interprète vous pouvez tout ça sur internet il ya énormément de programmes quand on parle après de l'adaptation des ressources de la société d'accueil bon ça passe par quoi ça passe par des organisations donc qu'elles soient communautaires institutionnelles ou municipales qui vont avoir un regard critique sur leurs pratiques ça veut dire par exemple se poser les questions suivantes est ce que nos pratiques sont suffisamment inclusifs quand on parle de nos pratiques on parle de nos critères de recrutement notre stratégie de promotion nos services le type de service qu'on propose les horaires qu'on a etc c'est aussi se demander est-ce qu'on connaît assez bien les réalités variées des personnes migrantes qui sont sur territoire parce que pour prendre en compte la réalité des personnes migrantes encore faut-il la connaître donc c'est le genre de question qu'on se pose quand on est dans une démarche critique pour adapter les ressources aux réalités des personnes migrantes et puis bien sûr la question c'est aussi comment on peut bonifier nos pratiques alors ah non il ya un autre acteur que les organismes même qui jouent un rôle important ce sont les instances de concertation locale en immigration et en rapprochement interculturel ça réunit des acteurs pas ça tout le monde le sait dans cette salle je pense on va avoir un panel d'ailleurs on a le piège d'avoir des représentants d'instances de concertation locale en immigration qui vont nous parler de leurs pratiques ça c'est un lieu extraordinaire aussi pour l'adaptation des ressources à la société. Après on a on a des comme des des stratégies qui vont venir nous soutenir dans cet effort là par exemple il ya le projet je suis sûre que bon je sais déjà qu'à pointe saint-charles à verdun à villemar à la chine au moins vous avez suivi des formations vous avez été invité à suivre des formations organisant dans le cadre du projet tc iris en traite du grand montréal vivons nos quartiers c'était des formations sur l'immigration sans les parcours migratoires l'approche interculturelle etc ça ça a été un outil extraordinaire dont on a bénéficié pendant cinq ans a duré le projet malheureusement il se termine là où on avait gratuit on pouvait gratuitement faire venir des formations de base en immigration pour se donner un vocabulaire commun une lecture commune des enjeux des espaces d'échanges sur ces questions donc ça c'est un des outils qui a fait beaucoup pour l'adaptation des ressources de la société d'accueil il ya aussi le projet tc iris binam mais ça c'est les territoires d'intervention prioritaire et qui malheureusement nous nous tous qui sommes dans la salle à peu près on peut pas on fait pas partie des quartiers prioritaires même si pourtant bon c'est un enjeu qui nous interpelle et puis un autre une autre chose qui peut aider c'est de travailler en collaboration avec des organismes communautaires qui ont une expertise en immigration comme le csaï le cda la mana etc on va passer à la diapo suivante donc je terminerai avec ça en fait là je vous ai parlé de donc du modèle interculturel en action au niveau global quand on tombe après au niveau de l'intervention comme intervenant au québec on a comme on a deux approches qui 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 sont qui vivent en parallèle quelquefois qui se croisent les deux approches sont extrêmement pertinentes et je pense extrêmement complément je voulais je voulais je vous les présente l'idée étant que c'est quand vous voyez passer des choses ça vous donne des repères pour savoir faire vos propres choix l'approche antiraciste elle prend ses sources scientifiques dans la sociologie et la psychologie sociale les concepts clés dans les discours d'approche antiraciste c'est le racisme colonial et culturel donc on va voir du côté de l'histoire les rapports de pouvoir et de domination l'enjeu politique est très fort dans les approches antiracistes et on parle aussi de discrimination et d'inégalité comment ça se traduit dans la sur le terrain c'est du monde on faire une assuré une veille sur le racisme et les discriminations comme le fait par exemple la ligue des droits et libertés à un niveau macron ont aussi travaillé très fort sur la défense des droits des minorités discriminées tout ça avec une approche d'empowerment bon là je suis très synthétique quand on va du côté de l'approche interculturel l'approche interculturel elle prend sa source dans la psychologie la communication interculturel et l'anthropologie on est dans un autre univers les concepts clés vont être ceux de l'intégration de la culture et des différences culturelles et des relations interculturelles ça va être une approche où on travaille sur l'interaction comment ça se traduit concrètement en fait la TCRI je dis la TCRI depuis tout à l'heure sans vous dire ce que c'est c'est le regroupement des organismes communautaires en immigration donc c'est la table concertation des organismes et services des personnes réfugiées donc la TCRI a mis sur pied une formation sur l'approche interculturel interculturel qui est à les intervenants membres du réseau mais aussi aux partenaires et ça c'est une approche qui a été co-construite entre Margaline Cohen-Emery la mère de l'approche interculturel et Janine Hall qui est professeure en éducation elle est à la retraite maintenant mais elles ont travaillé ensemble avec nous et on a monté une formation de six jours sur l'approche interculturel c'est pour ça que je j'ai quatre malheureux petits cadres là je ne fais plus sur vos sujets donc l'approche elle est en trois étapes décentration découverte du cadre de référence de l'autre négociation médiation la décentration c'est travailler vous êtes intervenant vous êtes professionnel quand vous allez apprendre à travailler avec l'approche interculturel c'est sur vous que vous allez travailler d'abord pas sur la personne immigrante et sa culture c'est à dire que l'analyse de nos propres chocs culturels qui sont finalement des révélateurs de nos propres valeurs de notre propre cadre de référence c'est là dessus qu'on va travailler c'est ce qu'on appelle la méthode des incidents critiques dire bon ben moi j'ai une à un moment donné j'étais en entrevue avec quelqu'un puis à un moment donné je me suis pas coupée j'étais j'étais énervée donc on analyse c'est quoi qui s'est passé qu'est ce qui a fait que j'étais pas bien alors quand on est en choc on est en menace identitaire donc on ne peut pas être à l'écoute de l'autre donc on ne peut pas être en relation d'où la d'où l'importance de travailler d'abord sur soi et sur son propre cadre de référence la deuxième étape c'est la victoire du cadre de référence de l'autre là ça part du principe que la personne immigrante l'autre qui est en face de moi qui est parfois immigrant elle est la mieux placée pour me dire ce qu'elle sait et comment elle voit la situation et qu'est ce qui est possible dans les avenues qu'on peut envisager pour trouver des solutions à l'enjeu donc c'est vraiment de bon on a tous des préjugés j'imagine que cette femme peut-être qu'elle n'ose pas je prends pas ça pour acquis c'est une hypothèse je vais lui poser la question pour valider ce préjugé cette hypothèse donc on est vraiment dans un dialogue pour découvrir l'autre sans sans présumer de ce qu'elle est de ce qu'elle pense et la troisième étape c'est la négociation médiation voilà ce que je pouvais faire en dix minutes on peut passer à la diapos suivante merci marie josée voilà ce qu'il est possible de dire en dix minutes sur l'approche interculturelle j'espère que ça vous a aidé plus que mélanger là je termine avec une citation d'Amine Manouf car c'est notre regard qui en fait un souvent les autres dans leur plus étroite appartenance et c'est notre regard aussi qui peut les libérer merci de votre attention vous